... ... ... Peu après, vint la retraite, clôturée par la Réunion Générale que tu connais. J'étais désignée pour l'établissement scolaire de Saint-Angeau, le plus grand pensionnat de l'obédience, installé près d'Orion-Est-Montagne, dans une ancienne ferme-école désinfectée depuis la chute de Napoléon III. Toutes les familles aisées des environs y faisaient instruire leurs garçons. 150 s'y trouvaient cette année-là. Les chambres du premier étaient vastes, de toute la longueur du bâtiment, sauf les deux mètres du couloir. Chacune d'elles hébergeait généralement deux frères, avec un lit dans l'angle opposé en diagonale à la porte et l'autre lit face à la porte. Bien entendu, le directeur, frère Bréa, et le sous-directeur qui faisait fonction d'économe ne partageaient leur chambre avec personne. Même le frère Bugeot, également sous-directeur, faisait chambre commune avec le frère Laurent. La chambre était contiguë à la leur. Nous aurions pu communiquer directement si la large porte dans la cloison n'avait pas été condamnée. J'avais surnommé mon camarade de chambre « frère Grut », homme de corpulence moyenne et de mœurs douces. Son visage, assez vulgaire, reluisait de propreté. Son langage, plutôt laconique, s'émayait de courtes critiques, à la fois douceureuses et piquantes, que son œil suivait en coin jusqu'à moi pour voir l'effet produit. Cet effet était que Grut, bon camarade et tiède religieux, ne prenait rien au tragique, qu'il s'accommodait de tout, prenait seulement peu de la foi et des pratiques religieuses, n'estimant aussi le mérite de ses supérieurs et de ses collègues, qu'à ses médiocres. Il laissait tomber tout ce qui lui était gênant, s'il lui était possible de le faire sans attirer l'attention. Né à Trisac, notre commune voisine, il en réfléchissait la fraîcheur montagnarde en même temps qu'il pratiquait la prudence. Le personnel de maîtrise du pensionnat, nombreux, n'était pas complètement masculin. Trois sœurs de je ne sais plus quel ordre étaient chargées de la lingerie. Leur appartement occupait la plus grande partie du premier étage du pavillon Est. Saint-Angeau était en pleine campagne, à un ou deux kilomètres de Rion. Son site me plaisait. Nous étions au milieu de prairies et de bosquets. La contrée, très accidentée, offrait des buts charmants de promenade. D'ailleurs, n'avais-je pas sur place de multiples et ravissants bosquets sur des monticules sillonnées de capricieux sentiers ? À quelques centaines de mètres devant ma fenêtre, un herbeux promontoire dominait la large vallée où nous étions situés, aux pieds de puissants contreforts des hauteurs voisines qui s'affaissaient jusqu'ici par degrés. Dès que j'en avais la fantaisie, je grimpais la pente de ce promontoire pour jouir d'un panorama très étendu. Dans cet air pur et léger, j'avais l'illusion d'avoir à mes pieds la terre et ses habitants. Pourquoi ne parviendrais-je pas à mieux comprendre ce qu'est la terre et les hommes qui l'habitent ? Je ne sais comment avait surgit en moi cet élan nouveau et présomptueux. Ah, jeunesse qui ne doute de rien, je te signale que cette poussée soudaine ne fut passagère. Elle ne s'harmonisait guère avec la foi qui ne connaissait qu'une réponse. Dieu, sa volonté, sa puissance. J'avais, à Saint-Angeau, la ressource de quelques livres, mais je n'avais plus d'un si grand loisir qu'avale. Mon goût de l'enseignement s'accrut. Sans tenir grand compte des conseils pédagogiques donnés aux noviciens, j'imaginais des méthodes plus attrayantes pour les enfants. J'en obtins de si bons résultats que le directeur, qui n'enseignait pas, mais visitait fréquemment les classes, après avoir assisté silencieux une journée à mes leçons comme s'il n'eût pas été présent, m'en félicita. Les mois s'écoulèrent avec rapidité. La belle saison était venue sans événement notable. Je continuais ma classe des petits. Pour la surveillance, j'étais passé au service des grands. J'ai remplacé un frère d'une vingtaine d'années plus âgé qui ne parvenait pas à s'y faire écouter. Il fallut donc que je me fasse obéir d'une cinquantaine de grands garçons, dont beaucoup avaient mon âge et quelques-uns le dépassaient. J'y réussis et c'est bien. Il était de mode, chez les frères de Saint-Angeau, d'avoir des canaris en cage. Nous en avions deux dans notre chambre que Prisquet s'était procuré. Il y en avait quatre chez nos voisins, les frères Bergeau et Laurent. De leur petite prison, ils remplissaient avec entrain de notre gaine chambre plutôt sévère. J'aurais voulu un peu plus de liberté pour eux. Un jour, que j'étais seul dans la chambre, j'étendis à celle-ci les dimensions de leur prison. Mais le frère Prisquet, goûtant assez peu cette initiative, me persuada qu'il était beaucoup plus agréable pour nous, pour nous, sinon pour eux, de les remettre en cage. L'idée de cette faveur spéciale à nos canaris, l'avait-je eue pour contrebalancer certaines gâteries dont jussaient les voisins de l'autre chambre et dont nous étions privés ? Je n'en sais rien, c'est bien possible. Ces vénards d'à côté avaient choisi depuis quelque temps, en effet, les faveurs de Sœur Candide, la plus belle, la plus jolie des trois religieuses qu'abritait notre toit. Tous les jours, ils recevaient sa visite, renouvelés parfois dans la même journée. Chaque fois, leur cage s'enrichissait d'un biscuit, d'une figue ou d'un morceau de sucre et de longues explications s'en suivaient que je ne pouvais pas ne pas suivre de ma chambre. C'était tantôt un gentil monologue avec les oiseaux, tantôt un questionnaire à leur sujet, auquel répondaient les deux frères ou celui des deux qui étaient présents, en général, le frère Bergeot. Que ces bestioles étaient donc charmantes. Sœur Candide était intarissable à leur sujet. Son plaisir était si grand que ni la durée ni la fréquence des visites ne parvenaient à l'épuiser. J'ajoute ici, pour ton édification, que ce grand amour des sereins n'excédait pas son objet patent et qu'il restait pour tous très innocents. D'ailleurs, tout ne se passait-il pas trop ouvertement pour que les participants puissent être soupçonnés de se rencontrer ainsi dans un but de satisfaction charnelle. Cette fréquentation assidue était néanmoins scabreuse entre personnes de sexe différents ayant fait vœu de chasse-auté. C'était évidemment jouer avec le feu, le diable ne pouvant être absent de cette chambre où les 45 ans d'un vie gros frère prenaient tant de goût au bas biais âge des 30 printemps d'une jolie sœur. J'en étais pour ma part nullement inquiet mais fort intrigué, me gardant bien de péjorer le cas en prêtant aux acteurs des intentions amoureuses. Mais priqué, moins naïf que moi, s'il entrait alors que j'étais là ou viser ça et que l'aventure, l'entrevue d'à côté fut en cours, ne manquait jamais de me prendre à témoin d'un clin d'œil suivi d'un hauchement de tête en direction des voisins ou du plus ironique des sourires lorsqu'on entendait les petits coups discrets à la porte voisine qui nous annonçait la visiteuse. Le frère Bergeau, fier de lui-même, autant que de son titre de sous-directeur, arrivé à la planitude humaine, était toujours sérieux, distant et généralement tacitourne. Sa position honorifique et ce caractère plutôt froid et réservé lui faisait pressentir sans doute qu'il pouvait se permettre sans se cacher la reposante diversion que je viens de dire. De ce fait, bien qu'il contractât avec son caractère si peu badin, ce divertissement ne paraissait pas déplacé. Il est vrai que personne n'était témoin de ce badinage comme nous l'étions, Prisquet et moi. On nous annonçait un jour que le lendemain, tout le personnel irait au pèlerinage. Nous partîmes de grand matin. Les élèves qui ne pouvaient faire l'excursion à pied allaient avec la voiture portant les véhicules. D'un moment à l'autre, notre ascension gagnait les hauteurs. Nous voilà enfin sur la croupe où siégeait l'église, but de notre pèlerinage. Cette construction s'élevait sur cette montagne fréquentée seulement par les bergers et les troupeaux. Nos yeux étaient frappés par cette fraîche verdure sur laquelle reposait au loin de tout la coupelle Sélex. L'église semblait étrange dans ce décor. L'intérieur était décoré de grands tableaux. Imagine notre joie. Chacun dévora sa ration sur le tapis herbeux où il était installé. Vint les jeux. Tout le monde gambadait encore lorsque le signal du retour fut donné. Au moment du départ, deux des plus grands pensionnaires demandèrent l'autorisation de faire un détour vers leur village à proximité de notre route afin d'aller embrasser leurs parents. Ils promettaient d'arriver presque en même temps que nous à Saint-Angeau. J'en référais à l'économe qui n'illit pas la couronne. Le chemin du retour fut aussi agréable que l'aller, sauf bien entendu que quelques-uns arrivèrent bien fatigués. La nuit revenait en même temps que nous au pensionnat. Peu après, nous étions au réfectoire. N'étant plus de service, j'étais à table avec la plupart des professeurs. Au dessert, le frère Bergeot, sous-directeur, ne l'oublie pas, me prit à partie. S'adressant en même temps au directeur et à moi, il se plaignit de ce que, sans lui en référer, j'avais autorisé deux élèves à quitter leur groupe pour aller chez leurs parents. Surpris, je dis simplement ce qui s'était passé. Je n'ignorais pas l'existence de certains frottements pour la prééminence entre l'économe et Bergeot. Mais je n'en avais connaissance que par oui dire. Je me gardais bien d'y faire allusion. Pour me disculper, j'ajoutais que si je m'étais adressée là-haut à l'économe, c'est parce qu'il se trouvait là et que je ne savais pas où lui pouvait être passé. L'économe confirma d'un acquiescement. Malheureusement, cet appui ne fit que rendre plus véhémente les protestations d'un homme que bien involontairement j'avais vexé dans ses prérogatives. C'était la fin de toute règle au pensionnat si la discipline n'y était pas mieux observée. Le directeur maladif, débonnaire et pacifique ne soufflait mot. Ce qui exaltait encore l'irritation du plaignant qui répétait sans se lasser les mêmes choses en termes plus ou moins différents mais toujours vifs. Je commençais à me cabrer. Le directeur persistait dans son silence et ne tranchait rien. L'entêté Bergeau poursuivait sa diatribe contre l'indiscipline et le désordre. Si bien que je finis par lancer cette phrase. Au lieu de me chercher noise comme vous le faites à propos de rien vous feriez mieux d'aller voir si Sœur Candide a bien pris soin de vos sereins en votre absence. Ce fut une stupeur générale puis une explosion de sentiments divers. Bergeau poussa des cris comme si je l'eusse assassiné. des hauts, des hauts de quel scandale frisait le tout côté. Bergeau criant et s'agitant sur sa chaise était entouré par des frères qui s'efforçaient vainement de le calmer. Le frère Laurent entre autres se prodiguait pour le ramener à plus de sang froid. Le directeur avait pris la fuite. Quelques collègues me disaient qu'avez-vous fait là ? Je laissais tout le monde et allais voir frisquer des services au dortoir. Nous causâmes une partie de la nuit échangeant nos impressions qui sympathisèrent. Tandis qu'en bas dans la cour Bergeau se promenait avec deux ou trois frères vociférés toujours. Bientôt la nuit retentit de sa voix. Je n'avais pas besoin d'écouter pour entendre « Non, non et non ! S'il est encore ici demain c'est moi qui partirai ! » Vers minuit le directeur me fit appeler. Je regrette beaucoup ce qui s'est passé. Demain de bonne heure vous irez prendre la diligence puis le train pour vous rendre au terme. Le lendemain donc avant la tombée de la nuit je frappais à la porte du révérend père Coudert. « Comment ? Vous ici ? » Je lui expliquais brièvement l'incident en répétant textuellement la phrase qui avait déterminé l'explosion. « Vous avez dit ça ? » « Oui, révérend père. » Il se tue un instant puis m'accompagna à la porte. « Allez ! » Ne dites rien à personne de tout cela. Si quelqu'un vous questionne sur votre arrivée ici répondez que vous êtes venu pour vous préparer à l'examen du brevet car il faut que vous vous présentiez à la session prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada